Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons vous parler immobilier et plus particulièrement de l'encadrement des loyers qui va entrer en vigueur à Bordeaux cette année. C'est une mesure qui fait débat et peut utiliser en France. Sera-t-elle efficace ? Ne risque-t-elle pas à l'inverse d'accroître la pénurie de biens ? On va en débattre avec Pierre-Hurmi qui est maire de Bordeaux. Alors vous aviez promis justement pendant la campagne électorale de faire cet encadrement des loyers. Pourquoi vous teniez autant à cette promesse ? D'abord, c'est une promesse de campagne qui a été tenue. C'est-à-dire que nous avons obtenu de la métropole, puisque c'est la métropole qui a la compétence en la matière, qu'elle propose au gouvernement que Bordeaux soit une ville expérimentale pour juger de l'efficacité d'une politique d'encadrement des loyers. Pourquoi sur Bordeaux ? Tout simplement parce que les prix ont flambé ces dernières années. En six ans, entre 2012 et 2018, ça a été plus de 60% d'augmentation des loyers. C'est considérable. Il faut savoir que Bordeaux est la quatrième ville la plus chère de France en matière de loyers. Après Paris, Nice et Lille. Quatrième. Et si on considère les petits logements, même, on est la troisième ville la plus chère. Donc, il y a un véritable problème. Il y a aussi une autre spécificité bordelaise qui nous rend d'ailleurs éligibles pour l'encadrement des loyers. C'est l'écart. C'est un critère dont tient compte le gouvernement pour accorder ou non l'expérimentation de l'encadrement des loyers. L'écart est très important entre ce qu'on appelle le logement social et le logement libre. L'écart, il est du simple doux. Pour un même logement, si c'est un logement sur le marché libre, il est deux fois plus cher que le logement social. Donc, c'est un véritable problème. Et puis, c'est un véritable problème pour des familles. Souvent, quand la famille s'agrandit, elle ne peut plus se loger sur place Bordeaux. Pour vous donner un exemple qui me paraît assez parlant, un loyer constant. Pour un loyer constant, ces quatre dernières années, on a perdu 18% de surface. Pour un même prix, c'est moins de 18% de surface. Donc, si vous voulez, il y a un vrai problème, une vraie spécificité. C'est pour ça qu'on a été éligible. Il fallait remplir un certain nombre de conditions, dont on parlera peut-être, pour être éligible. Oui, parce qu'il y a que Bordeaux sur la métropole. Oui, d'autres villes l'ont demandé. Vous avez Mérignac qui l'a demandé, Beigle, Aisine, Blanquefort, qui l'ont demandé en même temps que Bordeaux. Et la réponse de la ministre chargée de logement, Mme Wargon, a été de dire, mais non, il n'y a que Bordeaux qui est éligible au titre de quatre critères. Et dont les deux critères principaux sont ceux que je viens de vous citer, c'est l'écart entre le logement libre et le logement social et le prix médian des loyers sur la ville. Alors, sur le constat, tout le monde est d'accord qu'effectivement, il y a une problématique de hausse des loyers. À Paris, la mesure a été lancée. Elle ne semble pas efficace. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, justement, ça va au contraire accroître la pénurie de logements. Et on va avoir aussi des propriétaires qui vont moins entretenir les logements, donc des logements de moins bonne qualité. J'ai envie de l'air d'une, n'ayez pas peur. Les logements de moins bonne qualité, c'est la situation actuelle. Et moi, j'espère que dans les années qui viennent, on aura des logements de meilleure qualité. D'abord, Paris. Contrairement à ce qu'on peut lire, ça n'a pas été un flop. Ça a été un flop judiciaire, en ce sens que, sur le plan juridique, juridiction administrative, les a sanctionnés. Pendant deux ans, de 2017-2019, il y a eu une politique d'encadrement des loyers qui a donné des résultats. C'est-à-dire que les loyers à Paris, durant cette période-là, ont stagné, alors que les dix dernières années, ils avaient augmenté d'à peu près 50%. Donc, sur le plan de résultats, il y a eu une stagnation. Mais par contre, le cadre juridique, au moment où Paris l'a fait, n'était pas fiable. C'est pour ça qu'est intervenue entre-temps la loi Elan, qui a posé un cadre juridique, qui permet maintenant de sécuriser l'encadrement des loyers. C'est pour ça que Paris va tenter une nouvelle expérience, identique d'ailleurs celle de Bordeaux. Nous, nous avons attendu la loi Elan pour nous lancer dans cette aventure de l'expérimentation, puisque maintenant, c'est bien balisé juridiquement. Et donc, au moins, on est sûr que juridiquement, la solution qui est proposée par la métropole, elle est tout à fait acceptable. Alors, si on se place du côté des propriétaires, comment vous allez les rassurer, leur disant « votre investissement restera encore rentable » ? Et faire en sorte qu'ils ne retirent pas leur logement du marché, sachant qu'on en a besoin énormément, notamment pour les étudiants, mais aussi évidemment pour les familles, puisqu'on manque cruellement de 3 pièces et de 4 pièces à Bordeaux. D'abord, en leur disant qu'une politique de loyer, elle doit être maîtrisée. Si elle n'est pas maîtrisée, c'est exactement la situation actuelle. La situation actuelle, elle repose sur ce que j'appellerais des a priori idéologiques, un peu le genre « la théorie du risse allemand ». C'est-à-dire, plus on construit, plus on fera baisser le loyer. C'était la théorie qui était tenue par nos prédécesseurs. On va beaucoup construire, on va faire baisser. On s'est rendu compte qu'on a beaucoup construit à Bordeaux, pratiquement 3 500 logements par an. Et on a vu que ça a augmenté, en 6 ans, ça a augmenté de 20%. Donc cette théorie purement idéologique, ça ne marche pas. Il faut être pragmatique. Et nous, quand on dit qu'il faut expérimenter, c'est une solution pragmatique. Et ce que j'ai envie de dire aux propriétaires, n'ayez pas peur. Vous savez, l'encadrement, il est juridiquement précisément encadré. Comment il est encadré ? C'est-à-dire, c'est une demande de loyer, c'est le préfet, en cas de litige. Entre un propriétaire et un locataire, c'est le préfet qui arbitre. Mais il n'arbitre pas aux doigts mouillés. Il arbitre en disant, mais voilà, quel est le loyer médian dans le quartier. Et en fonction de ça, il a une liberté d'appréciation, puisqu'il peut augmenter le loyer par rapport à ce loyer médian de plus 20% ou il peut le baisser de moins de 30%. Donc il y a une liberté de négociation et d'appréciation du montant du loyer. L'encadrement, j'ai envie de dire, il est assez relatif. Et puis il ne concerne pas tous les loyers. Il y a des tas de loyers à Bordeaux qui augmentent de façon tout à fait raisonnable. Ce qu'on a dans le collimateur, et ce que le législateur aussi a dans le collimateur, c'est la pure spéculation. C'est-à-dire de ceux qui profitent de la pénurie de logements dans certains quartiers en disant, mais on va opportunément abuser de cette situation de pénurie pour augmenter les loyers dans des proportions excessives. Là, on pourra augmenter les loyers selon une appréciation préfectorale, c'est-à-dire ce système du loyer médian que je viens de vous décrire. Mais cela laisse quand même une liberté de manœuvre. Et ce que j'ai du mal à comprendre dans le discours des propriétaires, je vous entends beaucoup dire, mais à Bordeaux, ça sera totalement inutile parce qu'on n'en a pas besoin. Mais j'ai envie de dire, mais si c'est inutile, ne craignez rien. Dans le pire des cas, c'est inutile, donc on restera dans la situation actuelle. Donc vous n'avez rien à craindre d'une expérimentation si vous considérez simplement qu'elle est inutile. Moi, je pense que ça va permettre d'éviter certaines augmentations de loyers purement spéculatives, excessives, que le but, c'est de permettre à des familles bordelaises de pouvoir se loger en ville plutôt que d'être systématiquement obligés d'aller s'expatrier à la périphérie. Combien pourrait gagner une famille sur un logement, par exemple un T3, grâce à l'encadrement des loyers ? Au moins que la situation actuelle soit à peu près pérenlisée, c'est-à-dire que le loyer médian actuel soit conservé, qui n'augmente pas à la faveur d'un changement de locataire, qui n'augmente pas dans des proportions extravagantes. Donc en thème du chiffre, tout dépend des loyers, tout dépend des quartiers, mais en tout cas, ça permet de stabiliser la situation actuelle, d'éviter que le logement donne lieu à une politique spéculative excessive, qui n'est pas l'attitude de la plupart des propriétaires. Il faut bien le dire, beaucoup de propriétaires sont souvent d'anciens locataires ou ont leurs enfants qui sont locataires, dont sont tout à fait concernés par ce qu'est le marché raisonnable de la location. Donc ce n'est pas eux qui sont dans le collimateur. Que ce soit bien clair, ce sont les purs produits de spéculation qui sont actuellement visés par cette tentative d'encadrement des loyers, cette expérimentation. Alors, vous savez, quand on expérimente, on n'est pas idiot. Ou ça marche, et on aboutit effectivement à une augmentation raisonnable des loyers, voire à une certaine stagnation. Ou ça ne marche pas, à ce moment-là, on arrêtera. Et on n'aura pénalisé personne. Donc, pourquoi je ne comprends pas pourquoi des gens ont peur de l'expérimentation ? Moi, je trouve que c'est un type de gouvernance qui me séduit beaucoup. Je pense être plutôt un écologiste pragmatique. Donc l'expérimentation, ça me plaît. C'est comme l'urbanisme expérimental, l'urbanisme tactique. On essaie, on voit si ça marche, si ça ne marche pas, si ça ne marche pas. On dit non. Je préfère ça aux prises de positions purement idéologiques qui consistent à dire plus on construit, plus les loyers baissent. Mais non, ça, ça ne marche pas. Donc, il faut à un moment donné se dire qu'on va essayer autre chose. L'Union nationale des propriétaires immobiliers, justement, de Bordeaux a fait une enquête en disant que les loyers, au contraire, n'avaient pas augmenté et que, par définition, du coup, l'encadrement des loyers n'était pas indispensable aujourd'hui. Je vous dis ce que j'ai déjà dit. Si c'est inutile, il n'y a rien à craindre. Mais en même temps, nous, les chiffres que l'on a, c'est que pour 2019, les deux premiers trimestres 2019, il y a eu une stagnation des loyers. Une stagnation des loyers. Et qu'au troisième trimestre 2019, il y a eu une légère augmentation. Mais ce qui compte, si vous voulez, plutôt que le faire sur un trimestre ou une année, c'est la tendance. Et la tendance, c'est quand même plus 20% en six ans. Donc, si vous voulez, c'est ça, quand même, qui est inquiétant. C'est que la tendance, elle existe toujours. Donc, il faut essayer de mettre un terme à cette tendance et apprécier les augmentations sur une longue période et non pas simplement sur quelques trimestres annuels. L'autre inquiétude par rapport au marché de l'immobilier, vous avez déclaré, justement, que vous vouliez construire moins de logements sur la métropole de Bordeaux, en tout cas ralentir le rythme. La crainte, c'est que derrière, mécaniquement, il y ait une pénurie, qu'on augmente les prix, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce que vous répondez aussi, là, à ces critiques et ces inquiétudes ? Répondre que l'offre et la demande, ça ne marche pas, puisque, vous voyez, je le redis, une nouvelle fois, ces dernières années, on a beaucoup construit et on a beaucoup augmenté en même temps. Moi, je veux rassurer, il n'est pas question de ne plus construire à Bordeaux. Lorsque nous sommes arrivés, au mois de juillet, aux affaires, on a commencé à regarder. Il faut toujours commencer par le diagnostic. Le diagnostic, on a vu actuellement, on est sur une ponte d'à peu près 3 500 logements par an construits sur Bordeaux. Les études que l'on a fait faire aussi, puisqu'il faut quand même partir d'un certain nombre d'études, les besoins sont de l'ordre d'à peu près 2 500 logements nouveaux sur Bordeaux. Donc, on n'était pas en situation de pénurie. Au contraire, on avait vu un peu grand sur les prévisions. Actuellement, en tenant compte de les exigences que l'on a, dont on va parler, vis-à-vis des promoteurs immobiliers, on serait à peu près en tenant compte des permis qui ont déjà été délivrés sur une pente d'à peu près 3 000 logements par an. Donc, vous voyez, on était à 3 500. Les besoins sont de 2 500. Actuellement, on est sur une pente d'environ 3 000 logements. Donc, il faut arrêter de dire ou de penser qu'au peut-être que des écologistes sont arrivés au pouvoir à Bordeaux et qu'ils ont mis comme principe important le zéro artificialisation des sols, on va arrêter de construire. On va construire sur une nouvelle théorie que nos prédécesseurs, manifestement, ne connaissaient pas qui s'appelle construire la ville sur la ville. C'est-à-dire qu'on va continuer à urbaniser parce qu'on a besoin, mais on va urbaniser sur des espaces qui sont sur des sols qui sont déjà artificialisés. Mais on va arrêter de sacrifier nos derniers espaces de nature au profit de l'artificialisation, de l'imperméabilisation. On considère que la richesse de la ville, c'est aussi de conserver ces derniers espaces de nature, parce qu'au rythme où l'on va, si on suivait le rythme qui nous avait été imposé précédemment, d'ici huit ans, il n'y a plus d'espace pour construire à Bordeaux. Vous voyez, on est... Moi, j'ai sur la période de vie. D'ici dix ans, entre huit et dix ans, il n'y a plus d'espace. C'est vrai à Bordeaux, comme dans d'autres métropoles aussi. D'ailleurs, si vous voulez, à un moment donné, il faut être un peu raisonnable, de dire qu'il faut arrêter de bétonner la ville. La ville de Bordeaux, ces dernières années, a été, je le dis de façon très nette, elle a été bétonnée, parce qu'il n'y avait pas de politique municipale de préservation des espaces de nature. Donc là, c'est vrai que c'est un nouveau discours. Mais vous savez, les promoteurs sont des gens pragmatiques aussi. Ils sont capables d'entendre ce discours-là. Vous savez, on a... Je suis un adjoint. On est en train justement à végétaliser les programmes sans augmenter les prix. Oui. Alors, j'ai la chance, je veux dire franchement, d'avoir un adjoint à l'urbanisme, il s'appelle Bernard Blanc, qui est un professionnel de l'urbanisme et de l'immobilier. C'est très important pour moi. Alors, il a commencé à discuter avec les promoteurs immobiliers. Moi-même, je les avais rencontrés quand même pendant la campagne pour ne pas les effrayer. Pour dire, voilà, n'ayez pas peur qu'on a des principes, notamment la zéro artificialisation, mais on n'est pas anti-construction à Bordeaux. Naturellement, on est conscient des besoins. Donc, Bernard Blanc... Parce que oui, il l'a compris comme ça, oui. Oui, oui. Donc, voilà, les caricatures, je déteste les caricatures politiques, c'est quelque chose de complexe. Donc, on est dans une certaine complexité, mais je pense qu'on arrive aussi à convaincre. Les promoteurs immobiliers, je les ai aussi rencontrés pendant la campagne, avec Bernard Blanc d'ailleurs, en leur disant, écoutez, voilà quels sont nos principes, et je pense que c'est un peu à vous de vous adapter. La plupart d'entre eux, il n'y a pas eu d'hostilité. Ils savent quel est le sens de l'histoire aussi. Le sens de l'histoire, ce n'est pas le tout béton. Ce n'est pas des quartiers avec 95% de logements sociaux, anti-romains bétonnés, etc., comme il y en a à Bordeaux. Ils savent que ce n'est pas ça, le sens de l'histoire. Donc, on peut vous dire que Bernard Blanc discute régulièrement. On a même des promoteurs immobiliers, et je tiens à leur rendre hommage, qui avaient obtenu des permis de construire de tout béton, d'artificialisation totale, qui ont accepté spontanément de revoir à la baisse l'artificialisation des sols qui étaient à la base de leurs précédents permis obtenus pour nous présenter une nouvelle demande de permis plus conforme à nos prescriptions. Donc, on est en négociation permanente pour la bonne raison que le caractère prescriptif, aujourd'hui, on ne l'a pas, honnêtement, je ne devrais pas le dire, mais c'est le PLU, l'outil, si vous voulez, l'outil prescriptif, le plan local d'urbanisme. Aujourd'hui, il est extrêmement laxiste sur ce qui concerne l'artificialisation des quarts d'immeubles. – Et ça va durer encore à peu près deux ans. – Oui, mais on peut le modifier, par contre. Et là, on est en train d'étudier des modifications ponctuelles de ce PLU, de ce plan local d'urbanisme, pour obtenir un meilleur respect des espaces de nature. En attendant sa révision, qui ne va pas intervenir avant plusieurs années, on peut obtenir ponctuellement des modifications qui vont dans le sens d'une meilleure végétalisation. Donc, nous, notre technique, notre tactique, c'est la négociation avec les promoteurs immobiliers et surtout avec les petits promoteurs immobiliers, parce que notre stratégie aussi passe sur la base de petits ensembles. Plutôt que de faire des grands ensembles, confier à des gros promoteurs immobiliers, on peut faire des petites opérations d'urbanisme. Donc, tous les petits promoteurs immobiliers sont tout à fait en phase avec nous. Donc, négociation avec eux. Et puis, en attendant, d'avoir un PLU, dont il faut bien le dire, on va tout faire pour qu'il soit plus prescriptif, pour respecter les derniers espaces de végétalisation de cette ville. Eh bien, on va suivre tout ça avec attention. Merci beaucoup, Pierre Lormick. À très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada